Madame Eliséon, on se trouve aujourd'hui sur le colloque Nutri-Créole. C'est la première fois que vous participez, non ? Non, j'étais déjà venue l'an dernier et j'avais déjà pu constater qu'il y avait énormément de monde et un grand succès à chaque fois que Nutri-Créole organise son colloque sur les sujets de santé qui nous préoccupent. Vous allez faire l'ouverture tout à l'heure et vous savez déjà un peu de ce dont vous avez parlé ? Oui, je vais essentiellement parler du diabète parce que c'est une maladie, alors pas endémique au sens étymologique du terme, évidemment, mais c'est vraiment une maladie qui est trop largement répandue dans les Outre-mer et donc du coup, nécessairement les ultramarins qui viennent s'installer en hexagone sont concernés par ce sujet-là. Quand je dis trop largement, c'est par exemple un taux de prévalence à la Réunion qui est deux fois supérieur au taux de prévalence hexagonale. C'est presque la même chose en voie de l'oub, donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet. Et donc pour moi, c'était important de soutenir l'action de Nutri-Créole pour parler de cette problématique-là. Et ce qui m'intéresse surtout, finalement, et c'est ce que je vais dire, c'est que l'approche de Nutri-Créole est une approche préventive, c'est-à-dire que les messages qui sont diffusés consistent à accompagner les personnes pour éviter la survenue de la maladie. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la démarche qui est proposée par cette conférence. D'accord. Et est-ce que vous, au niveau de votre délégation, est-ce que vous avez prévu des choses à ce niveau-là ? Alors c'est un sujet qui nous intéresse évidemment, parce que c'est une problématique qui concerne les ultramarins. On parle du diabète, on peut aussi parler de l'obésité et de la drébacine panocytose pour faire rapide, même s'il y a d'autres affections qui nous touchent. Et donc nous avons présenté un jeune garçon à qui nous avons confié un certain nombre de travaux autour du diabète et de la drébacine panocytose. Donc nous l'avons présenté aujourd'hui à Nutri-Créole, à Madame Séjean, de manière à voir comment nous pouvons avancer ensemble sur ces sujets-là. D'accord. Et c'est qui ce jeune homme ? Je ne vais pas vous en dire plus, parce que c'est un jeune homme qui développe... Non, non, on va commencer d'abord par avoir une réunion de travail avec Nutri-Créole et donc M. Le Provo, puisqu'il s'appelle comme ça, pour qu'il explique ce sur quoi nous l'avions missionné, le travail qu'il a déjà réalisé et comment on peut aborder ensuite l'étape de diffusion au grand public. Et à ce moment-là, on en reparlera. D'accord. Donc en fait, ce sera une opération de diffusion ? Ce sera une opération qui permettra de diffuser de l'information auprès du plus grand nombre. Et en même temps, d'accompagner les personnes concernées par ces deux affections, diabète et drépanocytose, dans un premier temps, de trouver les bons gestes concernant la prise en charge de leur maladie. D'accord. Surtout ici, en Hexagone ? Dans l'Hexagone, évidemment. Et vous êtes en poste depuis combien de temps ? Ça va faire deux ans dans deux semaines. Déjà, le temps passe. Mais vous faites pas mal d'actions quand même. Écoutez, moi, ce qui m'importe dans le cadre des missions qui me sont confiées, c'est d'une part de travailler sur le fond, pour changer les mentalités, mais on sait très bien que ça prend du temps. Et puis, du coup, de travailler sur des actions concrètes, positives, de manière à ce qu'on puisse nous dire, bah oui, regardez, ça marche si on fait comme ça. On modélise de manière à diffuser après sur l'ensemble du territoire. Donc là, on a eu effectivement toute une phase de démarrage d'un certain nombre d'actions. L'enjeu derrière, c'est vraiment de pouvoir les modéliser, comme on est en train de faire avec M. Le Provost, de les modéliser pour qu'elles soient diffusées sur l'ensemble du territoire. Ce sera la deuxième étape à partir de l'année prochaine. D'accord. Quand vous avez rencontré Dr Séjean pour la première fois, vous avez tout de suite adhéré ? Oui. Oui, parce que, bon, d'abord, elle a un talent particulier pour vulgariser des sujets qui ne sont pas toujours simples à comprendre du point de vue du grand public, ça c'est sûr. En plus, elle m'a démontré effectivement le sérieux et le travail de longue haleine de l'association Nutri-Créole. Donc oui, ça a adhéré tout de suite. Donc on peut dire que l'année prochaine, vous serez encore là. Oui. Merci beaucoup. Si je suis toujours là, oui. Ah ben, on pense quand même. Merci beaucoup. Merci. A tout seigneur, tout honneur, on va ouvrir les travaux. Mais d'abord, on va donner la parole à la présidente de Nutri-Créole pour glisser le troisième chantier. Et on va dire qu'on a remis le convert, encore une fois, très très court, parce qu'on a beaucoup de conférences aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que je suis très heureuse que vous soyez tous là. Et je le dis à chacun d'entre vous, parce que je crois que le plus important, c'est que lorsqu'on est dans un monde associatif, c'est que chacun d'entre vous compte. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les personnes qui sont aidantes, et il y en a beaucoup qui nous ont aidées, qui nous aident, qui nous aident aux unités, qui nous aident à l'accueil. Et puis, ici, dans l'assistance, il y a tous les autres, ceux qui sont venus écouter, et ceux qui nous ont aidées aussi d'une autre façon. Et à toutes ces personnes, je dis merci. Je dis merci d'être là. Donc, j'ai à mes côtés Jean-Jacques Semour, qui est vraiment un ami de longue date, donc je ne vous présente pas, mais que vous entendez très régulièrement sur Tropique FM, journaliste, éditorialiste. Nous avons ici à nos côtés Michine Leza, qui est la présidente de l'APTOM, l'APTOM qui est l'association qui vraiment assure toute la logistique de ce colonne. Et Michine va parler, dire quelques mots, et puis après, nous repasserons le micro à Jean-Jacques, qui est là, c'est son boulot aujourd'hui. Au nom du conseil d'administration de l'APTOM, je vous souhaite à tous la bienvenue. L'APTOM, c'est l'association du personnel de la Poste et de France, et comme originaire du département d'Outre-mer. Cette association existe depuis 42 ans. C'est là aujourd'hui, c'est parce que l'association du créole et l'association d'APTOM ont une action commune, qui est sensibiliser les adhérents aux principales affections. Donc c'est pour cela que nous mettons ensemble nos actions pour que vous soyez le mieux informés. Je vous remercie de l'attention et je vous souhaite à tous bon colloque. Voilà, bon, le temps des conférences est arrivé. Et on va commencer avec Patricia Pézant, présidente des laboratoires L'Eureka, qui va nous parler de la flore intestinale, quels effets sur le poids et les émotions. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc je vous propose un petit voyage dans l'intestin et dans la flore intestinale. Madame, vous deviez répondre à une question, je crois. Alors, nous ne sommes pas en tant que laboratoire L'Eureka à la semaine du goût. En revanche, nous intervenons, alors pas aussi régulièrement que j'aimerais le faire, parce que ça demande du temps, mais dans les écoles, notamment pour des classes de CM1, sur le système digestif, sur la nutrition. Voilà, expliquer simplement aux enfants ce qui se passe dans leur assiette, ce qui se passe dans leur ventre, pour justement les éduquer à manger mieux. Le laboratoire est installé dans le 93, nous avons obtenu le prix Talent des Cités en 2007, Entrepreneur d'Avril, donc avec l'Assemblée nationale en 2008, justement pour ces manifestations, que l'on donne autour du laboratoire, donc dans des grands lieux sensibles, et on essaye au quotidien d'éduquer. Alors, Anne Ambroisine est une ostéopathe. Maintenant, un petit peu par là, que je vais vous expliquer. Bienvenue. Alors, c'est prévu pour la présentation, on explique l'ostéopathie. Donc, je vais présenter, donc, Lauren Ambroisine, je suis avec Astrid, également, l'ostéopathe, qu'on va vous parler aujourd'hui, oui, on est deux, des colopathies fonctionnelles, donc les troubles fonctionnels intestinaux, dont Mme Bézant a parlé tout à l'heure également. Donc, je laisse Astrid commencer pour la présentation de l'ostéopathe. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Astrid Arnaud, je suis ostéopathe, comme Lauren, et je vais vous présenter l'ostéopathie. De vos propos, que votre technicité vous permet d'agir pour rétablir l'équilibre, à la fois avec des techniques simples et très spécialisées. Ce que je voudrais savoir, est-ce que tout ceci se pratique à domicile, en cabinet, dans les hôpitaux ? Et deuxième question, est-ce que tout ce que vous faites est remboursé par la sécurité sociale ? Très important, on va en parler à la fin de la sécurité sociale. Donc, oui, alors, vous pouvez voir les ostéopathes, effectivement, à domicile ou en cabinet. Donc, Astrid travaille à domicile, moi, je suis en cabinet, donc vous avez les deux. Donc, vous choisissez votre préférence. Voilà. Donc, la deuxième question, c'est la sécurité sociale. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'au nom, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas considéré comme profession de santé. On a un autre titre, mais pas profession de santé. Donc, on n'est pas remboursé par la sécurité, mais on est remboursé par des mutuelles. On est face à une équilibre du diabète et je vais vous montrer un petit peu comment ça se répartit dans le monde, en métropole et dans les dômes. Dans cette assiette, vous comprenez bien qu'il faut enlever un peu de pognon pour son petit déjeuner. Un peu de timers pour moi. Vous en avez un petit peu de timers et puis vous mettez un peu plus de coco, du coco, du salat, du tomate et tout. C'est un petit déjeuner qui est bien équilibré. La matière grasse, c'est de... c'est d'avocat. Et même si on mette un petit goût dessus, c'est pas grave, hein. Mais il y a quand même calme, c'est pas là. Tout à l'heure, donc on a parlé d'équilibre alimentaire d'une manière générale. J'insiste bien sur le fait que quand on est diabétique, on évite le jus de fruits le matin. Et on mange systématiquement au petit déjeuner au moins des protéines et des fibres, c'est-à-dire soit un fruit mais entier. Ou bien éventuellement le petit déjeuner traditionnel avec la salade de concombre, etc. Ça fait bien, hein, si on peut encher ça. Maintenant, en particulier, qu'est-ce qui est intéressant chez le dialétique ? C'est intéressant, ces deux axes-là sont intéressants aussi bien chez le dialétique que chez la personne qui est en surpoids. C'est-à-dire qu'il faut gérer dans l'assiette, il faut gérer les sucres, il faut gérer le gras. Alors, les sucres, d'une manière générale, sont soit vus, soit cachés. Le gras, c'est soit il est vu, soit il est caché. Donc là-haut, je vous ai montré du sucre qui est vu. Vous avez vu, ce sont toutes les sucres de canne, etc. Alors, est-ce que vous pensez que le sucre de canne, c'est plus diététique que le sucre blanc ? Oui. Donc vous dites que ça dépend de quel sucre de canne. C'est plus diétique. Alors, moi, je vais vous dire, pour le diabétique, sincèrement, que ce soit du sucre de canne, de sucre blanc, n'importe quoi, c'est de sucre. Pour nous, les médecins, effectivement, quand c'est un peu plus rond, quand tu cherches bien, il y a quelques oligo-éléments, il n'y a certainement pas de vitamine, tu cherches bien, tu grappes, tu vas trouver des choses. Mais franchement, quand on est diabétique, il faut faire attention au sucre. Parce que moi, j'ai des patients qui me disent, viens acheter du sucre dans un magasin de bio, il est diététique. J'ai parlé dans la gestion du sucre de quelque chose qui s'appelle l'index glycémie. Donc vous êtes ici, vous êtes là quand même pour, après avoir bien rigolé, apprendre quand même des choses un peu plus sérieuses sur le diabète. Alors, vous entendez souvent, tel aliment a un index glycémique élevé, tel aliment a un index glycémique bas, c'est important que vous le sachiez, que vous sachiez à quoi ça correspond. Index glycémique élevé, ça veut dire que lorsque vous mangez un aliment, cet aliment va provoquer une augmentation de votre sucre sanguin, qui s'appelle le glucose. Et être diabétique, c'est avoir trop de glucose dans le sang. On veut dire que d'une manière générale, on doit faire extrêmement attention à ne pas manger de trop grandes quantités de sucre, parce que ça va provoquer un pic de glucose, c'est-à-dire un pic de sucre sanguin. Quand on dit je fais du sucre, en fait, on voudrait dire je fais du glucose. Et ça va entraîner la production d'une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est fabriquée par le pancréas. Et quand cette insuline va muter, eh bien, normalement, l'insuline, son travail normal, c'est de faire entrer le sucre dans les cellules, parce que le sucre, c'est notre premier carburant, c'est ce qui nous permet de bouger, c'est ce qui nourrit nos cellules, qui nourrit nos cerveaux. Eh bien, l'insuline, elle va être dépassée par les événements. Quand il y aura trop de sucre, eh bien, elle ne pourra pas faire son boulot comme il faut. Elle ne va pas pouvoir le faire comme il faut. Donc, ce qui fait qu'en fait, ce sucre, au lieu d'être consommé par la cellule, au lieu d'être brûlé, eh bien, il va se stocker sur le ventre. Et c'est pour ça que les gens qui sont diabétiques, même quand ils sont maigres, ils ont toujours un bon ventre. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le schéma, mais ça s'appelle « Gros Moulin Paxime ». Alors, bien manger, c'est bien gérer les sucres et bien gérer les graisses. Il faut retenir quelque chose de très simple. C'est que chaque fois que je mange du sucre ou des sucres, parce que dans le fruit, il n'y a pas que le saccharose. Le saccharose, c'est ce qu'on appelle le sucre, il y a le lactose, il y a le glucose. Chaque fois que je mange quelque chose qui est sucré, je ne dois pas en consommer trop. Je ne dois pas consommer cette chose-là toute seule. Et je dois éviter cette chose-là sous forme d'équipe. Donc, en gros, le sucre, c'est ni trop, ni trop seul, ni trop liquide. C'est facile à retenir. Un exemple, tout à l'heure, on a parlé des bananes, des poillons, ça contient quand même, même si c'est un sucre lent, mais ça contient quand même pas mal de sucre à l'intérieur. Eh bien, trop, ça veut dire qu'il y en a cinq, on passe à trois. Ni trop seul, ça veut dire que si, un après-midi, j'ai envie de manger un gâteau, vous avez pris ? Je vous ai donné du gâteau au chocolat. Je n'ai pas donné ça toute seule. Il y avait d'autres choses à côté. Il y avait des salades de fruits. Il y avait des choses à côté. Il y avait un peu de quinoa. Le quinoa, ça a un bébé de l'hystémique très bas. Donc, en fait, ça veut dire que quand tu manges quelque chose de très sucré, ça doit être toujours accompagné. Un exemple, quand on prend un dessert très sucré, vous avez vu au stand de Nutri-Créole, le chef Suzy Palantin, qui est une femme que j'aime beaucoup, m'a donné deux recettes. J'ai appelé Suzy, je lui ai dit, je veux deux recettes pour le colo. Elle m'a dit, oui, je vais te donner une recette. Elle m'a donné le chololo. C'est-à-dire, c'est comme un chocolat qui est fait sans lait. Donc, c'est pratiquement bien pour les diabétiques. Et puis, elle m'a donné le gâteau au chocolat de Suzy. Vous avez vu la recette, ceux qui ont lu ? C'est 250 grammes de beurre, 250 grammes de sucre, 250 grammes de farine. Quand on est diabétique, ce gâteau-là, on peut en manger un petit peu à la fin du repas. Si on en mange un peu, on ne va pas, c'est une catastrophe. Mais à la fin du repas, c'est bien. Ça veut dire que même quand on est diabétique, il ne faut pas se priver de tout. On ne doit jamais boire le ventre vide quand on est diabétique. Toujours avoir quelque chose. Alors, tu sais ce que je dis, moi, à mes patients diabétiques ? Je leur dis, je sais, bon, je donne la marge, mais ce n'est pas forcément. S'ils aiment le fromage, je leur dis, vous prenez des petits balibènes. Tu vois, les petits balibènes, parce que c'est enveloppé dans un truc. Et même si tu le laisses plusieurs jours dans ton sac, ça ne va pas s'aligner. Parce que c'est du fromage. Et bien, d'abord, au moins, comme ça, il faut en manger au moins deux avant de boire. Parce qu'il ne faut pas boire le ventre vide. D'ailleurs, quand un diabétique boit le ventre vide, il se sent vite malade. Il me supporte moins. Il ne faut jamais que l'entre vous. Alors, je dis, baby-bène, on pourrait dire, non, mais tu as des chambres, mais le rhum. Le rhum, le bachete. Alors, c'est pareil, il y a des diabétiques qui me disent, mais docteur, ma paca bressique encore, avec le bachete. Il ne faut pas faire le ménage d'alcool. Si on est au poste pour la soirée, il faut être du bon poste. Et si on a des idées au champagne, il faut finir au champagne. Mais il ne faut pas boire plus de deux, trois verres. Et voilà. Moi, c'est quelqu'un de ce médecin qui me l'avait dit, parce que moi, je suis diabétique aussi, et je ne l'étais pas encore, qui me disait qu'il allait mettre beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de citron avec le rhum sans sucre. Et c'est vrai. Je ne dis pas, il y a une alchimie qui se prend, qui se fait s'électure avec l'acidité du rhum, du citron, avec le rhum qui vient de la canne à sucre. Je vous assure qu'on peut mieux le supporter que de boire, si on ne peut pas le boire en sexe, beaucoup, beaucoup de citron, jusqu'à décolorer le rhum, pour ne pas le faire. Non, mais c'est vrai que ça ne vienne de peu comme un tour, comme l'orica. Je vous assure que ça passe très bien. Moi, je dois avoir un avocat réelment miscelé, encore au café, comme ça. Alors, vous savez, Firmin a fêté son anniversaire. En fait, ils ont dit la vie, parce que c'est pas bon. Alors, le mot, en fait, il a joué. Mais quand on ne dit plus là, on va lui souhaiter un Happy Birthday to you. Maintenant, là, c'est en direct, on le fait en live. Asker, je vais chier. Applaudissements 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 Ce majeur diabétique qui est rentré chez son médecin est tout fier de lui dire « Docteur, apprends si ou encore, parce que je dis que c'est si ou l'air a fait mal. » Je m'appelle Diana, je suis le cardiologue à l'Octeur Larigoisier. Je me suis dit, passer en dernière position, les paupières vont commencer à être lourdes, les gens vont commencer à être fatigués, et puis finalement, ils sont en forme. Et donc je suis très content de passer derrière toi. Je voulais faire une observation, d'abord remercier vous qui êtes là, si nombreux, si attentifs, tous les gens qui ont pris la parole de vous faire des topos, vous avez remarqué la qualité, et je m'adresserai en tout particulièrement, avant de remercier la présidente, à Mme Bristol qui est à côté de moi, parce qu'elle a dit à un moment de son topo qu'un homme de 78 ans était jeune. Daniel Apocal, bonjour. Bonjour. Et est-ce que c'est la première fois que vous participez ? Non, c'est la seconde fois. La seconde fois, la première fois c'était l'année dernière ? L'année dernière, au même lieu. Voilà, vous participez en titre de... vous êtes déléguée à la mairie de Paris. Oui, c'est un... alors à double titre, un titre personnel, parce que je suis une femme d'outre-mer, je suis concernée par le sujet, le travail de Nutri Créole. D'accord. Et en tant que déléguée générale à l'outre-mer, en cabinet de la maire de Paris, à l'hôtel de ville, je suis aussi concernée, puisque nous devons, nous nous devons d'accompagner de telles démarches, de telles initiatives, qui sont, de mon point de vue, des démarches qui contribuent à transformer durablement nos pratiques. Nos pratiques nutritives et nos pratiques de réseau. Et nos pratiques de réseau. D'accord. Ah oui, les pratiques nutritives, parce que ça concerne quand même la nutrition de l'outre-mer. Oui, cela concerne notre capacité à utiliser nos produits pour notre bonne santé. D'accord. Donc c'est aussi une pratique nutritive et éducative, parce qu'on apprend comment utiliser nos produits si nous n'en connaissons pas la valeur nutritive, si nous n'en connaissons pas l'existence sur le territoire de l'Hexagone. Donc des conférences comme celle-ci, des rencontres, nous permettent d'abord, de point de vue gustatif, de nous dire que, ah, mais nos souvenirs gustatifs, de goût, d'enfance, de famille, et en plus de nous donner envie de les mettre dans nos assiettes. D'accord. Et puis en plus, là, aujourd'hui, le sujet est quand même très lié à des problématiques, oui, à des problématiques que nous avons dans notre communauté. Oui, mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se contente pas de faire un colloque généraliste où on va nous parler de la santé. On nous dit, voilà, nous, les gens d'outre-mer, nous avons une façon, peut-être presque, de venir au monde qui fait que dans nos pratiques, dans notre enfance, nous avons soit développé des capacités à gérer des problèmes de santé, soit peut-être développé des risques de santé. Et un colloque comme celui-là nous permet de nous interroger sur ça. Oui, oui, oui. Et puis on le voit bien avec les questions que les personnes posent, les interventions tout à l'heure, puisque là, nous sommes à l'entracte, si on peut dire, et nous sommes en train de goûter, vous avez goûté un petit peu les mères qui se sont préparées. Et tout à l'heure, justement, vous avez fait une petite intervention durant la première partie où vous avez parlé que vous avez goûté récemment à des frites de patates douces. Un délice. Je les recommande à toutes les mères de famille qui ne savent pas quoi donner aux enfants. Je suis sûre qu'ils vont se jeter dessus. C'est délicieux. Oui. Alors, ça veut dire aussi, peut-être que chez nous, nous avons pris aussi un nouveau chemin, on peut dire, pour agrémenter nos mères. Mais je pense que... Oui. En tout cas, moi, je les ai découverts l'année dernière, mais je pense que ça existait déjà. Ça existe depuis plusieurs années. Mais, comment dirais-je... Oui, je crois que nous sommes capables de présenter sous d'autres... Comment dirais-je... Package, pour utiliser un mot franglais, des produits que de notre alimentation quotidienne. Par exemple, j'ai découvert en Martinique le piment... Comment ? Le piment végétarien. Le piment végétarien. Mais ça, c'est encore une autre révélation pour agrémenter nos plats et donner du goût sans... Alors, mon petit secret, moi, j'ai fait du piment confié avec du piment végétarien. Voilà. Et c'est bon, bon, ça ne pique pas. Alors, tout le monde me dit, oh là là, mais du piment végétarien, mais ça agrémente. Comme vous dites, c'est un condiment. Voilà. Ça peut remplacer le sel. Ça remplace le sel, ça donne du goût et cela nous permet de raconter aussi aux enfants et aux gens que nous invitons notre agriculture. Parce que nous pouvons parler de la façon dont son produit, c'est piment. Et il y a d'autres... Et le gombo ? Voilà. Le gombo, tout le monde aime le gombo. Vous êtes vraiment dans la démarche de soutenir des conférences, des colloques comme aujourd'hui ? Mais évidemment. Oui. Évidemment. Nous n'allons pas parler que des pathologies, essayons de parler de la prévention. L'écologue comme celui d'aujourd'hui, il est tout autant inscrit dans la prévention. Vous voyez bien qu'on parle d'ostéopathie, que l'on parle, comment dirais-je, d'acupuncture. Toutes ces pratiques sont dans la prévention. Et aujourd'hui, ce qui est absolument fondamental, c'est la prévention compte tenu du coût de la santé. Et puis, la prévention permet de toute façon de bien vivre au quotidien. Et ça n'empêche pas de bien se nourrir. Et de bien vivre même sa maladie. C'est ça. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé cet après-midi ? Vous avez assisté à tout ça ? Super bien. Très instructif. Très agréable. Donc, on reviendra la prochaine fois. C'était la première participation ? C'était la première participation. D'accord. Tu as appris des choses intéressantes ? Très intéressantes. Oui, absolument. Ok. Merci. C'est la première participation, ça ne sera pas la dernière. D'accord. Quelque chose d'enrichissant ? Très enrichissant et surtout très instructif pour la santé. D'accord. Pour nous-mêmes, pour faire attention à notre corps. Oui. Pour nous sensibiliser et aussi qu'on puisse sensibiliser les autres. Oui. Et est-ce que vous avez de la famille qui est diabétique ? Une partie quand même. Parce qu'étant originaire d'outre-mère, on a toujours quand même la famille. Comme on a appris quand même que les taux étaient assez élevés. D'accord. Donc, chaque famille antillaise a quand même son diabétique. D'accord. Donc, en même temps, un peu touchée par tout ce que vous avez appris ? Bien sûr. Et même un peu la folie. Ah oui, un petit peu quand même. Ah oui, c'est quand même... C'est sérieux, hein ? Merci alors, à l'année prochaine. Merci. J'avais déjà entendu parler des éditions dernières. Et puis cette année, ça m'a plu, le thème m'a plu. Je suis venu, c'était très convivial, c'était très bien. Et on apprend plein de choses. D'accord. C'est vous qui mangez beaucoup de fruits. Moi, je mange beaucoup de fruits. Il y avait beaucoup de sucré. D'accord. Et pour l'instant, on ne m'a pas encore découvert de diabète. J'ai eu des choses un peu bizarres. En fait, des analyses, rien. Et donc, j'ai continué sur ma lancée de pubelle. Mais là, je crois quand même que l'âge faisant, je vais lever un peu le pied sur les fruits. Par rapport à ce que vous avez appris. Par rapport à ce que j'ai appris. Et j'avais tendance à penser que les mettre en liquide serait très bien. Mais j'ai appris. Donc, maintenant qu'il faut continuer de manger les fruits en fibre. Et de moins prendre de jus, etc. Mais j'ai beaucoup appris. Et ce n'est pas parce qu'on mange des fruits qu'on est forcément à l'abri. Puisque le docteur nous a expliqué un peu le cas de son grand-père ou quelqu'un dans la famille. Effectivement, je mange beaucoup de fruits. Je vais devoir diminuer un peu. Mais je suis un amoureux des fruits quand même. Vous êtes originaire d'où ? Je suis originaire du Bénin. Mais très amoureux des Antilles. Puisque je fais des allers-retours. Et comment vous avez appris pour le... Parce que dans mon environnement, à Tremblay en France, Marie-Ange Dossou, qui est antillaise, qui est martiniquaise. Et que je connais depuis une trentaine d'années. Nous sommes des grands amis. Nous avons des familles. Voilà. Donc, elle m'en parlait. Mon épouse était bien venue l'année dernière. Et puis comme ça, le bouche à oreille a fonctionné. Et nous sommes venus... Voilà. Je trouvais les interventions très, très intéressantes. Je ne manquerais pas de relayer une partie des informations que j'ai eues et de faire de la publicité auprès des connaissances, des collègues. Bien qu'étant dans le milieu médical, donc j'en connaissais déjà un petit peu. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis assistante sociale à l'hôpital. D'accord. Et je travaille également dans le service de diabétologie quand je remplace ma collègue. Donc, effectivement, ça m'intéressait ici. Et je travaille surtout en chirurgie digestive et pathogastro. Donc, les problèmes de la flore intestinale étaient mon principal souci aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et vous, vous avez fait une intervention, il me semble. Oui, je suis intervenue parce que moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose que de pouvoir réunir les Antillais autour de thématiques aussi importantes comme la santé. Alors, c'est vrai qu'on a coutume de dire que nous, les Antillais, nous venons que quand il y a à boire et à manger. Bon, mais là, il y avait aussi du contenu, du contenu très sérieux qui nous concerne tous. Et moi, je dis bravo parce que là, c'est un coup de force qui se fait depuis déjà trois ans. Et je suis sûre, je suis une, comment dirais-je, une fan. Donc, on vous verra l'année prochaine. Je serai là. Monsieur Numa, bonjour. Donc, ancien président de l'Aptom, l'association des postes de télécommunications des originaires d'outre-mer, c'est ça ? Oui. D'accord. Là, tu es à Paris, donc tu en profites pour venir. Tu fais un petit séjour à Paris, c'est ça ? Je fais un petit séjour. Je suis venu voir mes médecins. Oui. Faire un contrôle médical et j'ai profité de cette occasion. D'accord. Pour être présent cet après-midi. Ok. C'était la première fois que tu as assisté au colloque ? Le colloque, oui, mais je suis venu à diverses occasions pour d'autres choses. Et est-ce que ça a répondu un petit peu aux questions que tu pouvais te poser par rapport au diabète ? Est-ce que cet après-midi a répondu ? C'est vraiment quelque chose de formidable. Oui. Et je vais voir le docteur Saint-Jean pour voir si jamais elle vient en Martinique, comme je fais partie de l'association des personnages âgés sur ma commune, qu'elle puisse organiser un petit débat. D'accord. Parce que je crois qu'il y a un manque à ce sujet en Martinique. Un manque d'information. 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 Et c'est vrai que l'association Nutri-Créole fait ça très bien. J'ai trouvé formidable, il n'y a pas à redire. Et c'est vrai que ça c'est bien pour nous en Hexagone, mais pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, parce qu'on a vu aussi les chiffres. Les chiffres sont effrayants. C'est très dur, hein ? Mais j'ai trouvé des explications vraiment. Ah. On sort de là, on est enrichi de quelque chose. D'accord. C'est pourquoi je vais aimer poursuivre et je vais voir le docteur qui a terminé le colloque. D'accord. Je vais le rencontrer pour voir. D'accord. Il y a un manque pour les Antilles. Micheline Nézin, à ma gauche, présidente de l'Aptom, qui a reçu le colloque Nutri-Créole cet après-midi, ici. Dans les locaux ? Dans l'E.N.C., l'école nationale des silicones. D'accord. Ce sont vraiment de très beaux locaux, hein ? De très beaux locaux. Donc, notre association se réunit une fois par mois dans ces locaux. D'accord. Pour faire différentes choses ? Différentes choses. Différentes choses. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'était le colloque de Nutri-Créole. Mais en même temps, nous avons fait une synergie de nos associations, puisque chaque année, j'organise à peu près à cette même date un colloque, pas seulement un colloque, mais une table ronde sur un thème médical. C'est le rendez-vous médical de mes adhérents. D'accord. OK. Alors, c'est bien les alliances des deux. Alors, à ma droite Angèle Louvier, qui est avocate, enfin, voilà, avocate... je dirais, d'amis de Micheline et de Marie-Antoinette qui m'ont invité à ce colloque. J'avoue, je suis agréablement surprise. Samedi après-midi, entre 4h et 19h, une assemblée. Alors moi j'ai envoyé un tweet à un ami en lui disant la salle, salle foule, comme on dit chez nous. Et alors, j'interdis dorénavant, mais vraiment, que nos compatriotes disent ouais, les gens ne s'intéressent pas aux choses, ils ne sont pas solidaires. C'est vraiment une assemblée qui est écoutante, attentive, qui pose des questions, qui s'intéresse à leur vie et leur santé, mais je suis coublée. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et vraiment, je félicite l'association Aptom, et Michi, vraiment. Marie-Antoinette qui organise, ça fait sa 3ème édition, mais c'est extraordinaire. Donc comme quoi, les antillots du UNR, ils se nourrissent aussi l'esprit, et il faut que ça se sache et qu'on leur dise qu'on est fort. Merci. 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 Merci.